Mercredi, mercredi 18 novembre, c'est séance haltéro et c'est haltéro, haltéro. Vous allez avoir besoin de rien d'autre, sauf un balai. Votre barre d'haltéro, si vous avez, c'est préférable avec des poids. Et si vous n'avez pas, vous pouvez le faire avec halter, sac à dos. C'est un peu plus embêtant surtout pour cette séance, mais ça peut le faire quand même. Vous pouvez vous amuser tout de même. Alors, échauffement. Ça va être départ au PVC et vous allez monter grand max jusqu'à 35% de votre max en clean. Si vous ne connaissez pas votre max en clean, c'est une charge très légère jusqu'à laquelle vous allez devoir monter sur l'échauffement. Ça va être un échauffement sur des mouvements d'haltéro et ensuite ça va être un mouvement dynamique au sol. Alors, je vais vous demander de faire trois hang muscle clean. Donc sur le clean pied largeur de bassin, ici les mains largeur d'épaule. On essaye de hooker, même sur un PVC pour s'habituer. Vous allez devoir vous placer, ça va être du hang muscle clean. Donc, départ au-dessus des genoux. Ici, j'ai le dos bien placé. Je regarde devant. Je me redresse. La barre, elle monte. Je me mets en pointe de pied. J'ose les épaules. Je monte les coudes vers le haut. Pas vers l'arrière, vers le haut. La barre arrive au niveau de la poitrine. Et je tourne mes coudes autour de la barre. Et j'arrive les coudes devant. C'est normal qu'avec le PVC, ça ne touche pas les épaules. Mais vous essayez d'avoir les coudes bien devant. Vous en faites trois répétitions comme ça. Je finis presque en pointe de pied. Vous n'êtes pas obligés, mais je dois finir en extension. Je ne dois pas du tout avoir de chute. Trois répétitions comme ça. Ensuite, on garde le bâton sur les épaules. Trois front squats. Donc, départ d'abord sur les épaules. Je regarde devant. Pied largeur. Un peu plus large que la largeur du bassin. J'écale les genoux. Je descends. Le buste vient droit. Je remonte. Je monte de profil. Les talons restent au sol. Je regarde devant. Pareil, c'est normal que le bâton ne touche pas les épaules. Mais j'essaie de monter au maximum les coudes. Trois front squats. Vous gardez la barre sur les épaules. Et là, vous venez faire trois strict presses. Donc, les coudes étaient là, très devant. Je les ramène un peu sous ma barre. Ma barre à pleine main. Je gagne en abdos. Pied largeur de bassin. Je prends mon aspiration. Et j'emmène le bâton au-dessus de ma tête. Je développe au-dessus de ma tête, bras tendus. La charge est vraiment au-dessus. Elle n'est pas trop en arrière et elle n'est pas devant. Je vous mets le profil. Ici. Quand je le fais, j'essaye que la barre ait un mouvement vertical. Donc, c'est ma tête qui va vers l'arrière. La barre, elle monte. Et je réenclenche ma tête vers l'avant. Trois répétitions. Une fois que ma barre est en haut, je la place derrière ma nuque. Et là, je vais venir faire trois back squats. C'est le même principe que le front squat, mais en back squat. Donc, pied un peu plus large que la largeur du bassin. Je descends en flexion. Je remonte. Les mains sont ici à peu près un peu plus large que la largeur des épaules. Hop. Je descends. Je remonte. Trois front squats. Trois back squats, pardon. Je garde les mains ici et je viens pousser dans mes jambes pour emmener la barre au-dessus de ma tête. Je pousse. Et j'emmène la barre au-dessus de ma tête. Je la replace. Je pousse. J'emmène au-dessus de la tête. J'en fais trois. Ok ? Une fois que c'est fait les trois, vous reposez le bras. Et vous venez me faire cinq Spiderman to Dumb Dog Push Up. Alors, mouvement de moi. Départ. Ici, en position de gainage. Les épaules au-dessus des mains. J'emmène un psy. Pied gauche, près de la main gauche. Je le ramène derrière. Pied droit, près de la main droite. Je le ramène derrière. Pompe. Et tirement. Je mets la tête dans les épaules. Je l'ai essayé d'avoir, je ne vais pas voir les jambes déjà m'entendues. Je reste deux, trois secondes ici. Position de gainage. Pied gauche. Pied droit. Pompe. Vous pouvez faire la pompe sur les genoux. Et tirement. Je décolle les genoux. Cinq répétitions comme ça. Vous faites trois tours. En montant la charge progressivement. Là, je l'ai fait au PVC. Et mettons après la série d'après, je le fais barre à vide. Et je refais le même cycle que je viens de faire ici. Cinq Spiderman. Tout domedog. Je remets un petit peu plus lourd. Mais je dois aller grand max. Jusqu'à 35%. N'hésitez pas à même refaire barre à vide ou refaire au PVC. Et je refais. Une fois que vous êtes bien échauffé. On passe sur le barbell cycling. Donc là, c'est vraiment full haltero. C'est un mode de référence, il me semble. Donc normalement, il n'y a pas de cap time. Mais essayez quand même de ne pas trop traîner. Et essayez de ne pas le faire en deux jours. Parce que c'est un mode où il va falloir faire. L'objectif, c'est de faire max load. Vous allez devoir mettre la charge la plus lourde possible. En gardant la bonne technique. De toute façon, vous ne montrez pas trop haut. Parce que c'est assez complexe. C'est un complexe. Bière complexe. Et voilà. Essayez de vous mettre deux minutes de récup. Entre chaque série. Ça ne sera pas mal. Pour réussir à enchaîner et garder un récup. Alors, le bière complexe. Il faut suivre. Parce que c'est assez compliqué. Ça, c'est un complexe. C'est-à-dire, c'est un ensemble de mouvements que vous allez devoir enchaîner sans lâcher votre barre. La barre doit retoucher le sol que pour le premier. Mais vous ne devez pas la lâcher. Vous ne devez pas prendre une pause et vous arrêter. Il s'agit de un power clean. Donc, départ de la barre du sol. Si vous n'avez pas de poids, départ sous les genoux. Je l'emmène sur mes épaules. Ensuite, vous enchaînez sur un front squat. Ensuite, un push press. Ou un shoulder to overhead. Ou un strict press. Comme vous voulez. C'est comme vous voulez le shoulder to overhead. Vous l'emmenez au-dessus de votre tête. Vous la remettez dans votre dos. Là, on va faire un back squat. Je me remets debout. Et un shoulder to overhead. Pareil, comme vous voulez. Vous l'emmenez au-dessus de votre tête. Ça, ça ne fait que un complexe. Vous allez devoir en enchaîner 7. Obligation d'en enchaîner 7 sans lâcher la barre. Vous pouvez faire départ barre à vide. Vous pouvez faire votre première série barre à vide. Vous enchaînez ce complexe-là. Vous faites une première barre à vide, par exemple. Vous prenez 2 minutes de récup. Vous chargez un petit peu. Vous chargez. Et vous en avez en tout 5 à faire. Vous recommencez les 7 à la charge à 25 kg. Vous refaites les 7 complexes sans lâcher la barre. Vraiment, vous ne lâchez pas la barre. Et vous repartez. Machin, il y en a 5 séries à faire pour aller chercher. Donc, la dernière série, ça doit être vraiment votre max. Donc, en technique, sur 7 tours sans lâcher la barre. Donc, ça ne doit pas monter sur du 90%. Autre point. Donc, là, je vous ai montré et je vous ai détaillé tous les mouvements. Un power clean, un front squat, un shoulder to overhead, un back squat, un shoulder to overhead. Il y a droit de combiner les mouvements. C'est-à-dire, si je fais un power clean, plus un front squat, plus un shoulder to overhead, ça donne quoi ? Ça donne un cluster. Le cluster, vous avez le droit de combiner, faire un mix de tous les mouvements. C'est un squat clean et un thruster. Ça, c'est un cluster. Donc, vous avez le droit, vous avez le droit d'enchaîner tous les mouvements, pas faire de pause en trop choc. Vous avez le droit de faire des pauses, peu importe, du moment qu'il y ait un moment, votre barre sur les épaules. Un moment, vous descendez en squat et le mouvement final, vous l'emmenez au-dessus de la tête. Pareil, quand vous l'avez au-dessus de la tête, vous la remettez en back squat. Vous avez le droit de descendre directement, pousser et faire une sorte de thruster avec la barre dans le dos. Tac, je la remonte, la remet au niveau du sol. Tac, cluster, la remet sur les épaules. Vous avez vu, ça va beaucoup plus vite du coup. Et vous pouvez enchaîner les 7 comme ça. C'est moins fatiguant, mais c'est plus technique. Voilà, j'espère que c'était assez clair. On le fait en live sur Zoom. Un point, je ne vais pas le faire avec vous parce que vous avez vu, c'est assez complexe. Donc, moi, je vais vous coacher comme je le ferai en vrai. Donc, il va falloir essayer de bien cadrer vos téléphones, vidéos que je vous vois à peu près bien pour vous corriger sur ces mouvements d'haltéro. Parce que si je le fais, moi, je serai concentré sur moi comme c'est vraiment technique et pas sur vous. Donc, cette fois-ci, là, je vous corrige. Et je vous ai mis un petit challenge, parce que vous n'en avez pas eu assez la semaine dernière. Il va falloir faire la corde à sauter. Je sais que ça, c'est cardio. C'est haltéro, mais c'est cardio quand même. Je vous ai mis de la corde à sauter. 200 doubles four time. Corde à sauter, vous me faites des doubles en corde à sauter. Si vous ne maîtrisez pas les doubles, vous pouvez faire, si vous avez une corde à sauter, 500 tours simples four time. 500. Pourquoi je n'ai pas mis le double ? Parce que les simples sont vraiment beaucoup plus simples que les doubles. Au lieu d'en faire 400, du coup, vous en faites 500. Si vous voulez commencer vraiment à bien bosser vos doubles, si vous n'avez pas de corde à sauter, vous pouvez faire des tapes. Des doubles tapes en haut du saut. Je tape. Je tape. Vraiment, en haut du saut, vous venez faire un double tape. Si vous n'arrivez pas à le double tape, vous faites un tape simple. Je tape. Je tape. Je tape. En haut du saut. Ça va vous permettre de faire synchroniser vos mains avec votre saut pour travailler la coordination. Voilà, voilà. Pareil, j'ai des gros chronos sur ça. Donnez-moi vos scores. Et pareil, vous pouvez noter vos sensations en commentaire sur le bière complexe jusqu'à où vous êtes monté, si à un moment vous avez craqué, etc. Donc vous avez vu, le chrono n'a pas trop d'importance. Parce que vous pouvez mettre 1000 ans à faire les 7 complexes, si vous voulez, en gardant la barre ici, sans la faire tomber au sol, du coup. Mais voilà, ça n'a pas trop d'importance. Mais ne prenez pas une heure à faire les 7 complexes. Normalement, ça ne dure pas du tout une heure. Voilà, voilà. Je vous dis à ce soir et bonne journée.